... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce grand entretien avec son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Pour cet entretien, je suis accompagné par Innocence Oulaman, journaliste à la télévision Canal 3. Bonsoir, Innocence Oulaman. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Chers téléspectateurs, trois principaux points seront abordés au cours de cette grande interview. Il s'agit notamment de la guerre contre les groupes armés terroristes, des réformes de l'État et de la gouvernance, et bien entendu, des questions de développement. Monsieur le Président, merci de nous recevoir au palais de Koulouba pour parler de la situation nationale et de la conduite de la transition. Aujourd'hui, plus de sept mois après votre arrivée au pouvoir, comment vous vous sentez avec cette tâche titanesque de reconquête du territoire national ? Merci à vous. Comme vous l'avez si bien dit, une lourde responsabilité, une tâche titanesque, est due au contexte sécuritaire difficile, mais nous rendons grâce à Dieu, parce que jusque-là, nous tenons bon et nous pouvons dire que nous sommes galvanisés et l'espoir est là, parce que l'analyse de la situation actuelle et vu l'itinéraire emprunté, nous sommes rassurés, nous sommes convaincus que nous sommes sur la bonne voie et vu aussi ce que le peuple nous laisse voir, ça nous motive. Alors justement, lors de votre première grande interview avec la presse, vous affirmiez que la guerre n'a pas encore commencé, c'était en début février. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? La guerre a-t-elle commencé ? Merci. Je vois qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de la question. Je peux dire aujourd'hui que nous sommes à l'introduction. Nous avons introduit la guerre. Voilà. Des phases plus intenses viendront, mais pour l'instant, ça a été introduit. Comme ce que vous pouvez constater avec des opérations, ça et là. Mais des phases plus intenses viendront au fur et à mesure que nos capacités opérationnelles et surtout logistiques vont monter. Justement, ces derniers temps, l'armée mène régulièrement des frappes aériennes contre les positions des terroristes. La guerre est-elle seulement aérienne ? Non. La guerre n'est pas seulement aérienne. Mais c'est plusieurs phases que je ne peux pas vous décrire ici. C'est tout un plan qui est là. Il y a une phase importante. Chaque étape, vous allez aussi sentir les changements. Aujourd'hui, certes, il y a beaucoup de frappes aériennes, mais au sol, les troupes progressent. Et comme vous pouvez le constater très souvent, ils sont à l'offensive vers l'ennemi. Et donc, ce n'est pas uniquement aérienne. Mais nous avons besoin aussi de cette phase aérienne pour le renseignement et l'appui. Justement, M. le Président, parlons justement de la guerre et de sa notion. Beaucoup vous reprochent justement de cette stratégie. La guerre, elle est coûteuse. Comment vous expliquez au Burkinabé cette option ? La guerre, nous ne l'avons pas choisie. Elle nous a été imposée. Et nous la ferons. La guerre n'est pas coûteuse. Elle n'est pas plus coûteuse que nos vies que nous perdons. Donc, il faut la faire. C'est la seule option qui est là. Je ne sais pas si vous avez d'autres options, mais pour nous, c'est la guerre. On nous attaque, on se défend, et nous allons nous défendre. Nous allons défendre notre territoire. Coute que coûte, vaille que vaille. Alors, dans cette guerre, M. le Président, quelle est la situation sur le terrain quand on voit toutes ces offensives qui sont menées par l'armée burkinabé ? Bien sûr, la situation sur le terrain, il faut reconnaître que l'FDS et les VDP que nous avons sont engagés. Il y a le cœur, il y a la rage. Et ils sont encore plus galvanisés, en fait, par la population, par le peuple. Voilà, pour avoir été sur le terrain, je sais ce que ça fait lorsqu'on s'est sans soutenu. Ça nous motive, ça nous galvanise, ça nous pousse vers l'avant. Et c'est aussi le message que nous leur passons souvent, très souvent, quand on passe les voix. Veillez sur leur sommeil, c'est-à-dire les populations civiles. Veillez sur eux quand ils dorment. Veillez quand ils montrent les activités. C'est notre mission. Et tous ceux qui se sont engagés dans cette guerre, on s'en tête. Et la situation sur le terrain, c'est ça le plus important. Lorsqu'il y a la confiance, voilà, au sein des troupes combattantes et qu'ils ont la rage d'aller vers l'ennemi. D'accord. Alors, malgré cette offensive, monsieur le président, on a l'impression que les capacités des groupes armés terroristes restent importantes quand on se réfère aux récentes attaques comme celles du camp de VDP de Ouai Gouya ou bien celles d'Ouragou. Alors, qu'est-ce que les Burkinabés doivent penser aujourd'hui ? Bien sûr, il faut dire que nous avons pendant longtemps fait une erreur et d'évaluer, de minimiser la menace. Notamment que ce soit l'effectif de l'ennemi ou sa capacité de nuisance. Je me rappelle souvent lorsque dans le centre des opérations, nous montons nos opérations, nous estimons dans une zone très vaste. Un ennemi de 100 combattants maximum faisait une erreur. On disait que c'était leur capacité de mobilité. Certes, il y a la capacité de mobilité, mais ils sont nombreux aussi. L'effectif est là. Un témoin, actuellement, nous ne sommes pas là pour faire un point de compte qu'on a tué. Mais on en tue beaucoup. Mais nous sommes conscients qu'ils sont là. Voilà pourquoi nous sommes en train de recruter et nous équiper en conséquence. Quelle est justement la situation du territoire à votre arrivée aujourd'hui par rapport aux différentes opérations qui sont menées ? Est-ce que nous avons aujourd'hui une bonne partie sous notre contrôle ? Alors, c'est une guérilla, si on peut le dire. Le terrorisme, c'est une guerre d'infiltration. Depuis certaines opérations, il y a plusieurs zones où les terroristes, ça dit, ils ne sont plus basés. Mais nous ne les considérons pas comme conquises parce que, comme je l'ai dit, il y a plusieurs phases. Il y a des zones où vous allez aller aujourd'hui tourner, il n'y a pas de terrorisme. Mais nous n'avons pas encore permis à des populations de repartir là-bas parce que nous attendons un certain niveau avant d'être sûr de les sécuriser, mettre un plat en place avant de les installer. C'est comme il y a plusieurs zones aussi où les populations sont retournées. Mais il y a des zones aussi où les populations continuent de se déplacer. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Nous ne pouvons pas tout de suite dire que nous sommes à tant pour cent ou ça parce que même tout ce qui a été libéré, nous ne sommes pas installés. On ne part pas s'installer comme ça. On s'installe avec un minimum de précaution. Donc, le plus important c'est d'attritionner l'ennemi au maximum. Qu'il sente que nous n'avons plus cette idée de tergiverser, nous sommes prêts à affronter à l'offensive. Et c'est la seule manière de le fragiliser et maintenant de permettre aux gens de s'installer tranquillement. Alors, l'un des constats qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que la majeure partie des attaques les plus importantes interviennent autour de l'organisation des grands événements. Quelle analyse vous faites de cette situation ? Oui, c'est bien qu'on fasse cette analyse parce que cette lutte c'est un peu... c'est très grand. Le phénomène n'est pas uniquement ce qu'ils combattent ici. Ils ont leurs stratèges qui ont d'autres objectifs. Bien sûr, avant le CIO, si je ne me trompe, il y a eu certaines attaques mais surtout avant le FESPACO, il y a eu de grandes attaques. Donc, déjà on a analysé, on savait qu'aussi avec la SNC, il y aura de grandes attaques. On a pris quand même assez de dispositions mais on ne peut pas être sûr à 100%. Comme je dis, c'est une guérilla, il peut surgir de façon inopinée quelque part. Mais l'objectif global, recherché par leur stratège et leur relais locaux sur l'étoile, c'est que vous savez créer l'émotion. Les gens ont en tête que le nègre n'est qu'émotion. Donc, si vous remarquez, après le FESPACO, autre truc, qu'est-ce qu'ils disent sur l'étoile pendant qu'il y a la guerre et ils sont en train de fêter ? la SNC, pareil. Donc, les relais de terrorisme ne font que relier ce genre de message. Donc, c'est créer l'émotion dans la population et essayer de décourager, de solidariser pour que ces stratèges-là puissent atteindre leur fin. Mais bon, nous sommes avertis donc ça, c'est pris en compte. Alors, Monsieur le Président, le renforcement des capacités de l'armée est un axe majeur pour la reconquête du territoire national où en sommes-nous justement aujourd'hui en termes de réorganisation de l'armée, de recrutement et de formation et bien entendu également en matière d'acquisition de matériel. D'accord. Nous ne pourrons pas tout vous détailler parce qu'il y a des choses assez sensibles. Mais ce que nous pouvons seulement vous dire, c'est que nous avons un concept qu'on nous a imposé qui n'est pas forcément le bon. Voilà. Je prends un exemple si vous faites attention le recrutement le dernier recrutement des 5000 les conditions de recrutement sont différentes des recrutements depuis quelques années parce que nous nous avons nous sommes posés juste quelques questions simples que vous pouvez vous aussi vous poser. Alors, lorsqu'on veut recruter un soldat, on dit il le faut le CEP. Le CEP, c'est juste quelqu'un qui sait lire et écrire la langue française. En quoi est-ce que c'est un critère de combativité ? Lorsqu'un soldat est recruté pour avoir du galon, c'est-à-dire pour faire le certificat d'armes numéro 1 ou numéro 2, il faut impérativement qu'il sache écrire et lire le français. En quoi est-ce que c'est un critère de combativité ? Donc, c'est ce que nous avons vu et nous avons compris que la combativité, être combattant, n'a rien à voir avec les diplômes. Les terroristes, tels qu'ils sont, ils n'ont pas le premier diplôme militaire, ils n'ont pas. Ils combattent des grands diplômes. Il y a donc cette conception qu'on nous a imposée que d'abord, nous avons vu que ce n'était pas la bonne et il faut restructurer ça. Et dans ça, il faut réorganiser, c'est-à-dire créer et recréer une armée qui répond aux attentes. Lorsque vous prenez le cas de l'Ali européen à son âme, c'est un officier tout fait. Il a des centaines d'hommes qui menaient au combat, mais ça ne veut pas dire que forcément, il ne sait pas lire et écrire. On ne peut pas le considérer comme un officier. Ils sont pleins qui sont dans le milieu des VDP et qui ont des centaines d'hommes. Donc, il y a cette conception de la chose qu'il faut d'abord avoir. Donc, il faut restructurer, réorganiser pour trouver d'autres types d'unités pour s'adapter au mode de combat des dénommés. Et l'équipement aussi, ça va de pair. Parce que je vois que ça tombe bien. Des gens ont perverti certaines idées que nous avons dit que c'est des petits problèmes logistiques. Voilà, c'est un truc. Oui, ce n'est pas des petits problèmes logistiques en tant que tels. Nous avons des petits problèmes logistiques parce que nous avons résolu ces problèmes-là. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous prenez le côté équipement, alors, il n'y a pas bien longtemps, nous étions là, nous voyons. Dans l'armée, peut-être vous allez trouver quatre à cinq soldats peut-être pour une Kalachnikov. Lorsque les gens sont sur le terrain, ceux qui partent les relever venaient s'entasser à Fada, à Kaya pour attendre que d'autres ramènent les armes et les moyens avant qu'ils ne repartent. Même les équipements individuels, gilets, casques et tout. Mais en quelques mois, nous avons résolu ce problème. Aujourd'hui, nous sommes en mesure, chaque soldat est en mesure d'avoir une Kalachnikov, ses quatre chargeurs, gilets, casques. Ça, c'est résolu. C'est ça, le petit problème logistique. Mais bon, on nous a longtemps fait comprendre que c'est difficile d'avoir les armes, c'est ça. C'était du mensonge, je peux dire. Nous l'avons acquis en quelques mois, les gens sont équipés, les VDP qui sortent par milliers, vous voyez même ce qu'ils sont, ils sont équipés, formés, gilets, casques, armes, vous remarquez sûrement à travers les reportages sur les terrains, ils sont équipés. Donc, ça va de pair et l'équipement tactique et l'équipement stratégique, ça vient. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes à l'introduction, parce que nous sommes peut-être à un dixième de ce que nous souhaitons. Voilà. D'accord. En termes de réorganisation de l'armée, vous avez procédé à la création donc de nouvelles régions militaires. Aujourd'hui, est-ce que ce dispositif est opérationnel sur le terrain ? Il est en train d'être opérationnel. Voilà. C'est un dispositif qui a été pensé, qui a été mis en place, mais c'est un processus. Comme je vous dis, il y a le problème d'effectifs qui est là, mais les recrutements sont là pour ça, pour combler ce vide et au fur et à mesure, et tous, ils seront étoffés pour se mettre en place. Nous ne réfléchissons pas aujourd'hui tout de suite, nous voulons mettre une structure, une armée forte, voilà, qui doit pouvoir répondre donc aux besoins de la population. M. le Président, notre armée aujourd'hui, aussi avec les VDP qui combattent, quel est aujourd'hui le niveau du moral de la troupe et quel est donc le niveau de motivation, parlons de prier, mais est-ce qu'aujourd'hui ce sont des questions aussi résolues ? Aujourd'hui, vraiment, nous pouvons dire que les combattants sur le terrain, ils sont motivés. Ils sont plus que motivés, ils sont galvanisés. Et souvent, nous parlons même de, je vois certains qui s'amusent à faire des vidéos, des petites vidéos pour prouver qu'ils sont prêts à combattre, ils sont prêts à défendre leur population et tout. Nous les sensibilisons que les réseaux sociaux ce n'est pas très bien, mais c'est pour prouver qu'ils sont très motivés. Ils sont très motivés et ceux-là sont encore plus motivés de voir des populations qui décident de s'engager pour les accompagner. Donc, si c'est le moral, ils ont le moral. Voilà. Et ce qui est très important, c'est quand ils voient qu'on est en train d'acquérir, de se soucier du côté armement, de l'équipement et tout ça, ça motive le soldat. Alors, et la question de l'efficacité des volontaires pour la défense de la patrie sur le terrain ? L'efficacité, ce n'est plus à démontrer. Ils sont efficaces. Du moment qu'ils acceptent de sacrifier pour la patrie déjà, c'est plus qu'efficace. Nous leur donnons un béaba, mais il sera du devoir de ceux qui sont sur le terrain de continuer à les entraîner pour qu'ils deviennent encore le professionnel. Sinon, les VDP, ils ont fait la preuve. Il y a beaucoup de localités, vous entendez très bien, ils font leur preuve. Actuellement, ceux qui sont avec nos hommes, c'est mixé. Voilà, ils combattent très bien et ils sont très courageux, ils sont très efficaces. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de ceux qui pensaient que l'option VDP n'était pas la bonne pour le bouquet? Est-ce qu'ils ont proposé notre option? Il ne s'agit pas de critiquer, il s'agit de proposer. L'option VDP, je tiens à vous dire, ce n'est pas nous qui avons d'abord commencé ce concept VDP, si je sais que vous êtes bien au courant. Voilà, ce concept VDP existait, mais nous avons trouvé que ce n'est pas la meilleure façon de faire. Nous avons décidé de nous impliquer plus. Les VDP étaient formés et laissés à eux-mêmes. Et nous avons jugé que ce n'était pas la bonne formule. Il faut qu'ils soient accompagnés. Aujourd'hui, les VDP, les militaires, les autres forces, police, gendarmerie, ils sont mixés. Donc les VDP ne manœuvrent plus seuls. Donc ils sont accompagnés. Donc si quelqu'un dit que ce n'est pas la bonne formule, peut-être que c'est la formule ancienne de laisser seuls aller faire ce qu'ils veulent. C'est ça la bonne formule? Je ne sais pas. Mais c'est la bonne formule. Et nous tirerons beaucoup de combattants. Je vous ai dit que c'est une porte d'entrée dans l'armée. Voilà. De ces VDP, tous ceux qui souhaiteront intégrer, nous allons les intégrer. Parce que c'est des combattants, c'est des patriotes. Justement, qu'est-ce que vous pensez du niveau de mobilisation des Burkinabés en faveur du Fonds du Soutien Patriotique, qui est un fonds qui est destiné en tout cas à équiper et à soutenir les VDP sur le terrain? Je suis satisfait. Vraiment, c'est tout ce qui nous motive. Lorsqu'on sent que le peuple a pris conscience et qu'ils ont décidé de prendre leur destin en main, ça nous motive et ça motive encore plus les soldats sur le terrain. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas longtemps, il y a un chef de détachement qui a pris fonction, donc qui a relevé un autre. Il m'a laissé un message que j'ai lu et je l'ai appelé immédiatement. Il me disait qu'il arrivait dans ce village et les villageois là-bas ont cotisé, venu le remettre pour qu'ils transmettent, pour mettre dans le fonds de soutien de VDP. Et lui, il était très ému. Et quand il m'a dit, moi aussi j'étais très ému, je me suis dit mais comment ces gens aussi éloignés dans cette situation de sécurité délétère là-bas, ces soucis de cotiser pour le fonds de soutien patriotique. Et ils sont nombreux dans la brousse qui ont des difficultés parce que pour les ravitailler, on prend souvent assez de jours pour aller les ravitailler et tout ça. Ils vivent difficilement mais ils contribuent. Donc, n'en parlons pas de ceux qui sont en ville, on a pris beaucoup de mesures, on a instauré certains taxes et tout. La population a accepté. Donc, c'est très satisfaisant. Ça veut dire que les gens ont compris l'esprit que nous devons nous battre nous-mêmes. Et donc, nous, on ne peut que saluer ça. Malgré justement cette mobilisation aussi, vous aviez décidé à travers un décret de faire la mobilisation générale et la mise en garde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette option déjà ? Oui, la mobilisation, la mise en garde, je pense que c'est des dispositions légales que l'autorité peut être amenée à prendre en fonction de la situation. Voilà. Cette mobilisation, je pense qu'il y a eu une conférence du directeur de justice militaire qui a expliqué. Voilà. Je ne dirais pas que c'est différent de la mobilisation qui existe déjà. Mais bon, ça accompagne. parce que nous sommes en guerre et je vois souvent certains qui parlent qu'on va brimer la liberté et ainsi de suite de nous interpeller. Il ne s'agit pas de ça. Voilà. Mais seulement, il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas laisser le libertinage aussi se faire parce que nous sommes en guerre. C'est la patrie qui est en jeu. Si le soldat ou le VDP qui est au fin fond là-bas qui dort dans sa tranchée, il a abandonné plein de libertés pour défendre la patrie. Donc, il n'y a pas de raison que nous et vous ici à l'arrière, nous ne puissions pas aussi abandonner un peu de liberté pour soutenir. Donc, dans le texte de mobilisation générale de mise en garde, voilà, il y a beaucoup de choses qui seront prises en compte, notamment les réquisitions et tout. Donc, je pense que vous avez bien lu. Voilà. On pourra réquisitionner que ce soit le personnel ou le matériel et beaucoup de services quand même. D'accord. Justement, M. le Président, cette mobilisation fait craindre à certaines personnes en dehors des questions de liberté. Certaines pensent à leurs biens. Leurs biens ? Oui, qui pourront peut-être être mobilisés dans le cadre de cette guerre. Oui. Dans le texte de la mobilisation générale, je pense qu'il doit être mis en place dans les différentes régions des commissions de réquisition. Alors, même s'il y a lieu de réquisitionner des biens, je pense que c'est sur des bases aussi légales. Toutes les conditions sont décrites dans le texte. Donc, ce n'est pas dire qu'on va venir retirer tous ces biens qui ne puissent pas vivre. On va évaluer. Ça ne sera pas fait de façon désordonnée. Il y a des commissions qui siègent pour ça. Voilà. Alors, M. le Président, qui parle de guerre, parle de renseignement. Notre renseignement, aujourd'hui, est-il efficace après les changements à la tête de l'ANR ? Oui, je peux vous dire oui, le renseignement est efficace. Il y a plusieurs opérations quand même qui ont été menées sur base de renseignement et de renseignement très fiable. Ils sont aussi en train de monter en puissance. Il faut acquérir beaucoup de moyens électromagnétiques et les moyens humains sont en train d'être déployés aussi, des capteurs et tout. C'est très important. Déjà, je pense que vous suivez souvent l'actualité. Il y a beaucoup de choses qui se font sur base de renseignement. Voilà pourquoi quand le renseignement est précis, le plus rapide c'est les vecteurs aériens et souvent les troupes au sol font le ratissage. On peut dire que ça travaille très bien. Est-ce qu'on peut déjà parler de cette attaque déjouée à Arbida ? On en a appris. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Sur la base, bien sûr, des renseignements dont vous parlez. Je ne vais pas vous décrire comment ils ont trouvé le renseignement. Mais Arbida, ce n'est pas isolé. Ça tombe bien qu'on puisse parler de ça. C'est une grande manœuvre qu'on suivait depuis quelques jours. Depuis notre présence d'ailleurs à Bobo et tout. On suivait. C'est une grosse manœuvre. C'est comme je dis, il y a les stratèges qui réfléchissent à la manœuvre et ils actionnent les pions. Arbida devait se faire en même temps qu'un autre événement à Ouagadougou ici. Donc, on suivait tous les deux. Ici à Ouagadougou, moi, je n'ai pas pu suivre mais je sais que d'autres services ont suivi. Il y a eu des montages pour essayer de s'en prendre à un chef coutumier et aussi essayer de mettre en conflit les populations. Donc, ce montage, on le connaît. Et ceux qui sont à la manœuvre, on les connaît. C'était juste pour essayer de créer un semblant de désordre à Ouagadougou. On allait déployer beaucoup de forces pour sécuriser chez le chef coutumier, pour sécuriser d'autres personnes. Ça fait une image. Et dans le même temps, d'autres acteurs devraient frapper quelque part. Ça fait deux. Et le lendemain, les relais locaux sur la toile devraient donc sortir quelque chose. Et donc, on savait. Donc là, on était concentré plus sur l'autre côté où des civils, beaucoup de gens allaient mourir. Donc, on savait que l'ennemi a infiltré, il a des véhicules piégés. Et c'est où il allait frapper. On était à cette analyse jusqu'à la dernière minute où on a pu quand même savoir c'était où. Dieu merci, on les a détectés vers une heure quand ils partaient pour l'action. Et on a frappé détruire tout. Donc, exactement, pendant le même temps après, on a appris que l'événement qui devait se déclencher aussi a été déclenché. S'ils avaient réussi leur coup, on aurait dit qu'il y aurait beaucoup de morts. Pendant ce temps, on déploie des forces ici pour, soi-disant, protéger le pouvoir. c'est ce qui allait sortir le lendemain. Voilà, pendant que les gens meurent, ils sont là à déployer des troupes pour juste garantir leur pouvoir. Ils allaient accentuer sur ce phénomène. Donc, rien n'est anodin. Il y a beaucoup de choses à l'invier. Alors, ça nous permet de parler de ces velléités de déstabilisation du pouvoir. Est-ce que ce sont des informations qui sont avérées ? Bien sûr, c'est avéré. Nous vivons cela depuis, je dirais, novembre ou décembre. Écoutez, la décision, l'itinéraire emprunté ne plaît pas forcément à tout le monde. Et souvent, quand on parle de l'impérialisme, ce n'est pas forcément ailleurs. C'est ceux-là qui sont là. Le Burkinabé, les Noirs ici, avec nous. Ils sont là, ils sont pleins, qu'on connaît, mais pas forcément que... Beaucoup nous ont reproché d'être trop gentils. Je pense qu'à partir d'un moment, il va arrêter d'être gentil. Voilà. Beaucoup de choses sont connues. ces vérités existent. Il y a plusieurs plans. Je vous ai expliqué tout de suite ce plan de... Lorsque les fêtes arrivent, c'est un gros plan. Lorsqu'il y a des événements, on crée d'autres événements pour juste créer l'émotion. Le cas de Arbinda, il y a beaucoup d'autres choses. Voilà. De l'argent rentre, ça circule, on voit tout pour essayer de créer d'autres organisations qui sont payées qui sont payées ainsi de suite. Mais je pense que la justice est souvent saisie pour certains cas. Mais peut-être qu'on va mobiliser d'autres aussi pour les permettre d'aller défendre la patrie au lieu de chercher à déstabiliser. Parce que nous, nous voulons être concentrés sur la guerre. Alors justement, M. le Président, vous dites que les renseignements ont des informations sur ces personnes, des individus qui cherchent à déstabiliser le pouvoir en place. est-ce que justement il y a des arrestations ou des procédures en cours pour pouvoir juger ces personnes ? Ces personnes sont très intelligentes et ces personnes sont manipulées par des gens qui nous ont peut-être légué nos textes de notre constitution jusqu'à notre droit et tout. Ce n'est pas nous qui l'avons créé, on a copié et collé. Donc ces gens connaissent la limite de certains textes et ils expriment et comme on est dans un état de droit, ils disent à leur le relais sûrement « faites ça, ils ne pourront pas faire ça » parce que vu en fonction des textes ils ne peuvent pas. Et réellement, la justice a beaucoup de peine. Voilà, parce qu'aujourd'hui pour avoir ce qu'on appelle des preuves, c'est un peu difficile souvent. Mais quand cela ne tient, nous avons acquis un certain nombre aussi d'équipements techniques qui nous permettent d'avoir les preuves. Donc sûrement dans les jours à venir, vous verrez, vous allez découvrir sûrement beaucoup de visages et tout. Donc ça existe. C'est pour dire que quand vous prenez la lutte, ce n'est pas exclu souvent que vous entendez des gens dire des VDP qui se plaignent ou des villageurs qui se plaignent, ils ont arrêté des gens mais après on les libère. Oui, on arrête. Lorsqu'on nous alerte, on arrête, on remet aux EPJ. Mais s'il n'y a pas de preuves, parce que les villageurs ne pourraient jamais filmer le gars avec une kalachnikov ou un truc, c'est ce que le terroriste même exploite, nos textes. il sait que tant qu'on n'a pas de preuves tangibles, on ne peut rien faire. Et donc beaucoup de gens sont arrêtés mais libérés à la suite. Mais bon, ce n'est pas la faute à ceux qui arrêtent ou bien la faute à la justice. ils se basent aussi sur nos textes. Donc ça fait partie des réformes aussi. Et pourtant, on vous accuse de ne pas observer bien sûr donc les procédures sur les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Je ne savais pas que j'étais accusé de ne pas observer des procédures. Je suis en train de l'apprendre. Sinon, si on ne respectait pas les droits de l'homme, il y a quand même plusieurs personnes qu'on avait déjà arrêtées, beaucoup de personnalités, si on peut le dire ainsi. C'est parce qu'on laisse la justice faire son travail vraiment que voilà. Mais je vous ai dit si certains débordent trop et que ça peut jouer sur la patrie comme ce qui est en train d'arriver actuellement, nous allons nous excuser et en vertu donc d'autres textes tels que l'immobilisation générale, nous allons permettre à d'autres d'aller défendre la patrie au lieu de... Sinon, nous sommes de grands défenseurs des droits de l'homme. Les droits de l'homme, ça commence par quoi ? Le droit à la vie. Nous sommes des soldats et tous ceux qui se battent, c'est des... Leur mission première, c'est quoi ? C'est de protéger la vie. Si on ne dit qu'on ne respecte pas les droits de l'homme, ça, c'est... C'est un peu malhonnête. Justement, M. le Président, cette question nous permet d'aborder le sujet sur les allégations de violations des droits de l'homme actuellement au Burkina Faso avec la dernière attaque qui s'est produit à Karma. Alors, qui s'est-il exactement passé dans ce village situé à une vingtaine de kilomètres de Waïkouïa ? Alors, je vais profiter donc, témoigner toute ma compassion aux victimes de Karma et à toutes les victimes du terrorisme. Ce n'est pas la première fois que ça arrive et je pense que actuellement, si je ne me trompe, le DGM et d'autres membres de l'exécutif sont en train de rencontrer certaines structures pour les expliquer un certain nombre de choses. Il y a aussi les dossiers qui sont déjà à la justice militaire et qui se font l'objet d'enquêtes et les enquêtes sont en cours. On attend que les enquêteurs fassent leur travail et que les gens évitent de tirer des conclusions actives. En tant que chef de l'État, quel était votre ressenti quand vous aviez appris justement ce drame ? Pour ceux qui me connaissent, on est forcément meurtris. Ça fait mal de voir ça. Voilà. Je pense que on m'a dit qu'il y a 136 corps qui ont été inhumés. Ça fait mal que des Burkinabés meurent. Ça fait mal. C'est tout ce qu'on peut dire mais il faut rendre justice. Il faut se préparer à retrouver ceux-là qui font ça. De même que tous ces drames qui sont déjà passés. Voilà. Donc la justice militaire, on est cesse de les acculer et d'aller vite pour qu'on puisse agir. souvent c'est difficile pour eux. Il y a certaines zones où il y a eu des exactions où ils ne peuvent pas avoir accès facilement. Mais on fait l'effort souvent, l'armée fait l'effort de les y amener et de chercher à auditionner, d'inquiéter et tout. Alors, des accusations sont pointées sur la force de défense et de sécurité dans ce qui s'est passé à Carman. Quand dites-vous, M. le Président ? Ok. Je vois que ça attire beaucoup en tout cas l'attention. Les accusations, c'est ce que je disais, il faut éviter d'accuser sans savoir ce qui s'est passé. Parce que tout est possible. Tout est possible. Dans l'armée, il y a ce qu'on appelle la perfidie. Je pense que ça fait partie des modes d'action privilégiés de l'ennemi. Lorsqu'il est faible, quand il voit le rapport de force défavorable, il passe souvent par ces actions-là. Donc, quelqu'un qui sait ça et qui sait trop de choses qui peuvent se faire, on ne peut pas immédiatement accuser la force défense de sécurité. Donc, c'est la prudence qui est de mise, laisser les enquêteurs aller jusqu'au bout avant de commencer à accuser qui que ce soit. L'objectif d'accuser le FDR, je ne sais pas c'est quoi, c'est de les casser le moral, d'essayer de les... Parce que c'est une manière de casser le moral. Voilà, je ne pense pas que c'est la bonne chose. Sur Carman, on parle bien sûr d'allégation de génocide. Est-ce que c'est une réalité ou c'est de l'instrumentalisation ? Génocide. Bon, j'ai entendu ces termes, d'autres se sont précipités pour le dire. Bon, peut-être que c'est des gens qui m'éconnaissent ce qu'ils disent. Peut-être qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire un génocide. Mais je pense que ces propos-là ne doivent pas tirer trop notre attention. voilà. Le Burkina est en guerre depuis bientôt 7-8 ans. Il y a eu plusieurs drames. Pourquoi on n'a pas parlé de génocide ? Et subitement, on parle de génocide avec Carman. Donc, ça doit quand même tiquer les gens. L'instrumentalisation, ça, c'est clair. Pourquoi commencer à accuser directement ? Parce qu'on a dit qu'ils sont venus avec des pick-up, c'était les tenues de l'armée et tout, c'est ça. J'ai entendu des propos comme ça. Mais, pendant cette guerre-là, l'armée a perdu ses blindés, l'armée a perdu ses pick-up, il faut le reconnaître. C'est avec l'ennemi. Les tenues, ce n'est pas nous qui les fabriquons. On paie les tenues de l'extérieur. Donc, combien de fois on a été attaqué par des unités qu'on croyait être nos propres unités ? Demandez à ceux de Twini, des gens sont venus avec des blindés de l'armée jusqu'à rentrer dans la base, commencer à écraser des soldats, ils ont compris. Ce n'est pas nous. À Kadiel, il y a eu une attaque, on a ramassé des corps, 11 corps, croyant que c'était nos corps. C'est à Bourzanga que les gens se sont rendus compte que parmi les corps, il y a des corps de terrorisme, mais habillés de la même façon. Moi, je vous parle comme ça, je suis un témoin privilé de la perfidie. Le 14 avril 2018, si je ne me trompe, vous pouvez fouiller à Internet, il y a eu une très grande attaque à Tomboucetou contre la base de la munissement. Je pense que c'est l'une des plus grandes attaques. Lors de cette attaque, la base est grande, il y a beaucoup de contingents, la force est là, mais l'ennemi a eu de la perfidie. Moi, j'ai eu la chance ou la mal-change d'être dans cette attaque et on a vu beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas a priori parler comme ça. Même toutes les forces étrangères qui étaient là-bas peuvent témoigner. Vous pourrez retrouver sur Arte, un documentaire, je pense, qui parle de cette attaque. parce que nous avons vu des véhicules UN venir. Mais ceux qui étaient dans le véhicule avaient notre tenue, avec des casques bleus. Mais comme on était sous le feu, le mitrailleur a mitraillé le véhicule et l'a arrêté. Quelqu'un a envoyé le RPG. Le véhicule a pris feu par l'avant. Et les deux qui étaient dedans nous interpellaient. Ils nous appelaient de venir. Alors, j'ai failli dire à mes unités parce qu'on avait deux portées disparues. J'ai failli les dire bon, on sort, on part sauver les gars parce que les soldats m'ont dit est-ce que ce n'est pas nos deux camarades parce qu'ils sont dans un véhicule pick-up UN avec nos casques bleus. Bon, on doutait. Mais le feu montait déjà sur la cabine. Moi, j'ai dit non, patientez. Bon, à l'étape où ça est, j'ai dit même si ce sont nos camarades, ce sont des dommages collatéraux. Le mot collatéraux n'est pas fini dans ma bouche. Je me suis retrouvé à me réveiller sous la terre et j'ai vu juste un cercle noir dans le ciel. Le véhicule était piégé, bourré d'explosifs, il a explosé en fait. Pendant ce même combat, un autre véhicule est passé par le checkpoint. Un véhicule, donc, immatriculé Fama, un pick-up, mais avec des forces qui semblaient être des forces françaises, de Barkhane, des jambes à la peau blanche, avec tout, la tenue française, les écussons de l'armée française. Ce qui, donc, a fait que les soldats ont soulevé la barrière parce qu'ils se sont dit que c'est une unité amie qu'ils ont recueillie. Ils ont roulé tranquillement jusqu'à la porte de Barkhane. Tout le monde connaît cette histoire. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont débarqué. Je pense que des soldats sont venus pour ouvrir pour voir ce qu'ils étaient et le véhicule a explosé. Plusieurs soldats de Barkhane ont été blessés. J'espère qu'ils se sont bien rétablis. Donc, sur le terrain, nous connaissons l'histoire de cette guerre. Il faut éviter autant que possible de ne pas aller dans ce sens-là. Donc, on attend que les enquêtes finissent pour dire qui était là-bas, qui a fait quoi. Voilà. Donc, c'est des exemples. Il y en a plein. Vous pourrez vous renseigner. Monsieur le Président, votre ministre de la Défense a évoqué hier justement donc une coalition, la notion de coalition internationale contre le Burkina. Vous, chef de l'État, est-ce que vous assumez justement donc de telles notions ? Assumer de telles notions ? Il s'agit d'analyser, d'observer ce qui se passe. D'abord, nous sommes en guerre et la guerre est arrivée à une étape assez importante. Il y a des choses, c'est normal que les gens se posent des questions. Quand on prend le côté équipement, il y a des pays qui ont refusé de nous vendre l'équipement. Ils ont refusé catégoriquement. D'autres nous ont dit qu'ils ne vendent pas ce qui est létal. Ça veut dire les armes, ils ne vendent pas. Donc, peut-être que c'est avec les cailloux qu'on va combattre l'ennemi, je ne sais pas. Et même ça, même ce qui n'est pas létal, tel un terme de blindé ou autre, il y a des pays qui refusent de nous vendre. On s'est tourné vers d'autres pays pour acheter. Mais il y a des pays qui viennent s'offusquer pour qu'on ne parte pas payer avec ces états. Bon, ce genre de comportement, qu'est-ce que vous voulez ? C'est compliqué. Aujourd'hui, vous avez parlé de termes génocide qui est sorti à un moment particulier. On regarde l'agissement de beaucoup de gens. Nous voyons certaines choses, mais seulement nous continuons de communiquer pour dire aux gens d'arrêter. Le peuple burkinabé a choisi son destin, d'assumer son destin. Il faut respecter ce choix. Voilà, donc, c'est ce que nous pouvons dire. Le reste, c'est à nous de nous préparer à toute éventualité. Alors, cela nous donne l'occasion, M. le Président, de parler justement des sources économiques de financement des groupes armés terroristes. Qui finance ces terroristes ? Les terroristes, ils ont beaucoup de sources. Mais au fil du temps, nous découvrons aussi beaucoup de choses. Il y a des nationaux qui les financent indirectement sans savoir. Des gens qui les vendent des choses parce qu'ils payent cher. Ils ont l'argent. donc, ça, c'est une source. Il y a nos bétails qu'ils vendent à l'extérieur, qu'ils achètent très bien. C'est une source. Il y a l'orpaillage qu'ils aient là. C'est une source. Et aussi, dernièrement, on a arrêté des gens à Ouagadougou. On était beaucoup étonnés. Ils viennent par lot entre 30 000 et 60 000 euros. Donc, ils ont cette devise étrangère tout neuf. Ces individus étaient venus de Djibo, d'Iguel et Djibo, pour venir faire le change à Ouagadougou et repartir. Bon, on se demande donc d'où vient ça. Donc, plusieurs fois, on a intercepté ces cas-là avec des devises étrangères et ça se pose beaucoup de questions quand même. Donc, ils ont des financements. Ça, c'est sûr. ça nous donne l'occasion aussi de parler de la violation de l'espace aérien par des aéronaves. Ce n'est pas des cas nouveaux. Alors, aujourd'hui, le phénomène se poursuit ? Oui, je pense que le ministre en a parlé hier. Ça se poursuit et nous ne manquons pas de notifier souvent à ceux-là qui sont les auteurs parce que dans la plupart des cas, nous arrivons à identifier les aéronaves. Et souvent, ils nous arrivent de les interpeller. Ça arrive. Même la deuxième attaque de Ougarou, voilà, les soldats sont là, vous pouvez vous renseigner. Dans la veille, dans la soirée, ils ont été survolés plusieurs fois par des aéronaves. Il y a 3-4 jours de cela au Sahel, il y a eu des survols. Voilà. Et souvent, donc, on identifie l'appareil et on fait des écrits pour dire clairement votre appareil est venu, il a fait ça, il a fait ça. il faut arrêter parce que ce n'est pas intéressant. Donc, ça continue. Est-ce que justement, l'armée burkinabé a les moyens donc d'intercepter ou de détruire ces aéronaves ? Oui, actuellement, il y a ces moyens. Nous pouvons le faire, voilà, même si on ne les a pas déployés, mais nous partons du principe qu'autour de nous, il y a des pays amis qui ont aussi des partenaires et peut-être que c'est pour les besoins de ces pays, je ne sais pas, mais nous communiquons d'abord, nous dialoguons et nous les disons, si vous êtes en train d'opérer en faveur de les unités armées de ces pays, il faudrait nous dire à l'avance et si vous avez besoin de rentrer dans notre espace, il faut aussi nous prévenir, en fait. Voilà. Nous n'interdisons pas quelqu'un de rentrer dans notre espace, mais si on est prévenu, on sait que vous passez par là pour un besoin particulier. Parce que souvent, pour attaquer les groupes armés, on peut reconnaître qu'il faut aussi avoir un autre angle d'approche, mais lorsque nous ne sommes pas prévenus, ça donne une autre idée. Voilà pourquoi nous ne détrisons pas systématiquement. Donc, on détecte, souvent on fait les notifications et plusieurs fois ils ont reconnu avoir donc être rentrés et voilà, pour des missions d'appui à d'autres unités armées, d'autres mises armées. Monsieur le Président, tout à l'heure, vous parliez bien sûr de l'attaque de Ougaru, parlons bien sûr de la première attaque. Quand même, Ougaru, c'est dans une zone quand même un peu difficile, beaucoup isolée. Mais quand on regarde cette première attaque, au moment où les événements se déroulent, les réseaux sociaux sont inondés sur le bilan. Comment cela se fait-il ? Je n'ai pas réussi à suivre mais quand même, il y a des gens autour de moi qui suivent les réseaux sociaux qui me disent et nous avons appris des bilans pas possibles. C'est le relais en fait des terroristes. C'est une guerre. La guerre, il y a la guerre et il y a la communication. Donc, il y a des individus aussi que les terroristes ont qui font leur communication sur les réseaux sociaux parce que c'est aujourd'hui devenu l'outil d'information de la population. Donc, ces individus, les premières heures, je pense qu'on m'a rendu compte que sans mort ou quoi, c'est leur souhait. Voilà, c'est cette propagande aussi qu'ils font pour les terroristes. Et bien, je dis, ne tirons pas de conclusion, on reste, on attend ce que l'unité sur place va communiquer parce qu'il y a des renforts partaient. Donc, les renforts sont arrivés, ils ont fait le constat et ils nous ont envoyé le coin. Donc, 33, je vais vous confirmer, 33, oui. Est-ce que les autres sont présents ? Tous les autres étaient présents. Les blessés, est-ce qu'ils sont évacués ? Ils sont à Fada. Donc, quand on voit ce qu'ils ont publié au départ, bon, c'est leur souhait. Il y a une façon de minimiser la puissance de feu de notre armée basée à Ougarou. Alors, l'attaque de Ougarou est arrivée, si vous voyez la veille, nous avons attaqué une base, une base importante vers, en haut de Kanchary. Je pense que c'est une réaction à cela. Cette base a été attaquée parce que nous avons suivi pendant plusieurs jours des infiltrations de terroristes venant de pays voisins qui se sont rassemblés là-bas. On savait qu'il y avait des attaques en préparation. On a attaqué la base en premier. Donc, il y avait d'autres bases. Donc, c'est une riposte. Mais, on a une capacité de réaction. Ils sont revenus et je pense que beaucoup sont actuellement en tout cas en enfer. C'est ça le plus important. Ça fait partie, c'est la guerre. Alors, monsieur le président, le Burkina Faso doit s'allier à d'autres pays, à des partenaires, en tout cas, pour pouvoir peut-être gagner cette guerre aujourd'hui, après le départ de l'armée française, qui sont les alliés du Burkina Faso dans la guerre contre le terrorisme. On a beaucoup d'alliés. Le départ de l'armée française ne signifie pas que la France n'est pas un allié. L'ambassade française est là. Mais, on a des alliés stratégiques aussi. On a de nouvelles coopérations. On a la Russie, par exemple, qui est un allié stratégique. La chance, c'est que la plupart de nos moyens majeurs sont russes. Et on continuera d'acquérir des moyens majeurs avec la Russie. Vous avez la Turquie qui est un allié majeur. Vous avez d'autres états aussi. Donc, on a beaucoup d'alliés. Seulement, les niveaux de coopération diffèrent. Et on va coopérer avec ceux qui souhaitent nous aider dans cette guerre. Accepter de nous vendre des équipements, accepter de nous accompagner. Alors, M. le Président, avec la Russie, les populations burkinabènes attendent, ou attendaient beaucoup, en tout cas, de cette coopération. Est-ce que vous êtes satisfait, justement, de cette coopération militaire avec la Russie ? Bien sûr. Je suis satisfait. La coopération existe il y a longtemps. Mais là, on est en train de développer, d'aller plus loin. Voilà. Nous sommes satisfaits parce qu'on arrive à échanger sur ce que nous cherchons comme moyens, accompagnement et tout. c'est franc. Voilà. On va vous vendre ça, c'est à tel prix, on ne veut pas ça, c'est ci. Nous aussi, on ne veut pas ça, c'est ça. On a des intérêts et on défend toujours les intérêts du Burkina. Peu importe l'allié, c'est d'abord nos intérêts et on regarde ce qui nous arrange. Donc, la Russie, c'est un allié. On a vu lors d'une séance du Conseil des ministres de Burkina Faso qui a accordé en tout cas la possibilité pour la Corée du Nord de nommer un ambassadeur au Burkina Faso. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce pays ? Bien sûr, c'est la même chose. Notre défi est sécuritaire, mais aussi le développement parce que les deux partent ensemble. La Corée du Nord a beaucoup de capacités. Il faut reconnaître quelque chose. Dans notre armée jusqu'aujourd'hui, nous utilisons des armes que la Corée du Nord nous avait données dans les années 85 que nous combattons avec. Il faut le reconnaître ça. Des armes lourdes nord-coréennes qui sont en service actuellement dans notre armée. Alors, si cette coopération, nous souhaitons encore acquérir des armes là-bas, pour combattre, il y a beaucoup d'autres domaines où nous pouvons vraiment coopérer. Donc, ça aussi, c'est un cours. Sur le terrain, est-ce que, par exemple, notre armée est appuyée par des forces étrangères ? On attend souvent jusqu'à présent, on parle souvent donc de présence de Wagner. Non, notre armée, jusqu'à l'heure où je vous parle, combat seule. Ce sont nos FDS et nos VDP qui combattent. Et d'ailleurs, on n'a même pas fini de former tous les VDP, c'est tout ça, j'ai dit que c'est l'introduction d'abord. Ce n'est pas personne, aucune force étrangère. Le concept de Wagner, c'est un concept, en fait, créé pour dire à certains États d'abandonner le Burkina. C'est tout. Eux, ils parlent de Wagner. Vous savez combien des pays ont des armées privées ? Pourquoi ils ne parlent pas de leurs armées privées ? Ils sont nombreux, ces pays qui ont des armées privées, qui nous ont approchés aussi pour vendre leurs services. On a refusé. Wagner aussi, c'est une armée privée. Mais pourquoi se cantonner sur Wagner ? C'est juste un concept. Un concept pour dire aux autres de s'écarter du Burkina, de ne pas travailler avec le Burkina, c'est si, parce que, bon, ils ont leurs intérêts géopolitiques et stratégiques. Ça, ça ne nous regarde pas. Pour l'instant, ce sont des forces burkinabées qui se battent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le reste, on verra bien. Dans la sous-région, quel est, bien sûr, l'état des rapports du Burkina avec les pays voisins ? Bon, ça va. Les rapports sont bons. Ce qui nous préoccupe tous dans la sous-région actuelle, c'est la sécurité. Et nous avons plusieurs échanges, nous avons plusieurs rencontres. Je pense que, avec la plupart des pays, nous avons en vue des opérations. Certes, d'autres mêmes s'impatientent parce qu'ils veulent commencer rapidement. Mais nous, nous avons plusieurs fronts. Donc, d'ailleurs, on profite de s'excuser auprès de certains de ne pas aller aussi vite qu'ils le pensent. Nous avons des centres d'intérêt. En fonction de nos renseignements, nous décidons de concentrer nos efforts ici ou là et, au fur et à mesure que nos capacités en effectifs et en matériel montrent, en mesure de pouvoir combattre sur tous les fronts. Voilà, sinon, c'est la préoccupation majeure du sujet de nos débats, c'est la sécurité. Et donc, ça va. Il y a eu récemment, bien sûr, des propos dans le général d'un pays voisin, bien sûr, le Niger, qui accusait le Burkina Faso quand même d'être abandonné par d'autres pays. Nous ne bénéficions d'aucun soutien. Notre armée semble ne pas être efficace. Comment vous avez vécu ces propos, vous, en tant que chef de l'État ? Non, moi, c'est des cas isolés. Ces propos, ça ne nous affecte aucunement parce que je ne sais même pas s'il est vraiment un général de l'armée nigérienne parce que l'armée nigérienne, les combattants de l'armée nigérienne, comme je l'ai dit, nous, on se respecte bien, on travaille bien ensemble. Donc, si quelqu'un est loin des combats, il raconte d'autres choses, bon, ça n'engage que lui. nous, qu'on soit isolés ou abandonnés. Mais on se bat. Notre peuple nous soutient. C'est d'ailleurs très bien. Tout ce que nous achetons, c'est aux bilgières nationales. C'est le peuple qui contribue. Voilà. Et c'est une fierté. Ces propos de ce monsieur, il ne faut pas trop prendre en compte. Alors, le Mali et le Burkina, c'était un tandem qui marche bien dans la lutte contre le terrorisme ? Bien sûr. Ça marche très bien. Aujourd'hui, je peux dire, ça marche très, très bien. et nous arrivons à opérer ensemble. Les aéronauts bourguinabés rendent au Mali. Le renseignement aussi. Ça y est, là, on partage. Les aéronauts maliens rendent. Souvent, même quand ils sont fatigués, ils peuvent se reposer à Ouaga ou à Boubou. Et quand ils veulent, ils repartent. Donc, c'est devenu le même territoire. Voilà. Ils peuvent même stationner autant qu'ils veulent ici. C'est le même ennemi qui bouge entre nous deux. Donc, ça se passe très bien. Voilà. Il n'y a pas de souci sur ce plan. Alors, M. le Président, on va aborder peut-être le deuxième point de cet entretien. Il s'agit donc des réformes de l'État et de la gouvernance. Justement, sur ce plan, qu'est-ce que le gouvernement de la transition fait sur le terrain pour pouvoir réformer l'État et lutter contre la corruption ? Bon, il y a beaucoup de réformes en cours. Et la réforme majeure pour lutter contre la corruption, si vous voulez, c'est la digitalisation. Voilà. Déjà, on commence par nous-mêmes, FDS. Je pense qu'il y a une application qui a été testée à Ouagadougou pour ceux qui ont pu circuler, le e-contravention qui a été créé pour déjà que les citoyens puissent payer lorsqu'ils sont amendés, si on peut le dire, qu'ils puissent payer directement au trésor à travers une application, que l'argent ne circule pas. Parce que lorsque chaque année le Rennes-Lac fait la publication des structures les plus corrompues, on se rend compte que les porteurs de tenues sont chaque fois en tête et on commence d'abord la lutte par là-bas. Il y a bien sûr d'autres secteurs qu'il faut dématérialiser. Ça a été lancé et c'est en cours parce que c'est un processus qui avait été bloqué comme vous l'avez pu voir les rapports. C'est le seul moyen de lutter contre la corruption lorsqu'on dématérialise les procédures et qu'on digitalise certains trucs. Donc on est lancé sur ça. Là, ça permet de ne pas pouvoir tricher sinon c'est un phénomène qui détruit quand même notre pays. Donc plusieurs réformes sont en cours dans plusieurs ministères prenant en compte ce volet-là. Alors toujours sur ce plan la cession de certaines mines notamment celle de Tambaou et de Ineta donc sont considérées par certaines personnes certains analystes comme étant des cas de corruption au sein du gouvernement. Bon, nous avons entendu ces analystes-là. Qu'est-ce qu'ils proposent ces analystes ? C'est trop facile de s'asseoir sur un plateau débattre de très mauvaise foi peut-être. Qu'est-ce qu'ils proposent ? Quand on prend Ineta Ineta est abandonné depuis longtemps. Vous savez qui exploite Ineta ? Ce sont les terroristes. Peut-être que ça ne plaît pas à ces gens-là qu'on donne Ineta à quelqu'un. Peut-être c'est pour ça qu'ils s'offusquent. Sinon, je pense que ça a été clairement la procédure est claire. Ce n'est pas cédé. Le montant même du permis a été diffusé, je crois. Ils vont payer. Ce serait les mêmes conditions. Ils vont payer les mêmes taxes. L'État, ces intérêts, ils vont faire les infrastructures pour la vie de la population. Tout ce qui doit être fait doit être fait. Et d'abord, pour exploiter Ineta, il faut sécuriser Ineta. Donc, sûrement qu'on va même plus nous aider à pouvoir sécuriser ces zones-là à mesure qu'elles s'installent. Ce à qui on donne en tout intérêt c'est qu'il y a la sécurité. Mais si quelqu'un voit ça comme un problème et qu'on n'a pas été assez clair, toute la papillère, c'est là. Ils peuvent prendre et se rassurer que toutes les procédures ont été respectées. Voilà ce que je peux dire. Sur le plan politique, récemment, vous avez rencontré les acteurs politiques qui sont venus exprimer leur soutien au président de la transition, au chef de l'État. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec cette classe politique ? Non. C'est des Burkinabés comme tout le monde. On reçoit presque tout le monde. Il n'y a pas de problème. Ils sont venus exprimer qu'ils soutiennent. Je dis juste que le soutien doit être sincère. Voilà. Je pense que quand je les ai rencontrés, j'ai dit ça dans la salle. Il ne s'agit pas de proclamer, il s'agit de prouver, de faire. Et j'espère qu'ils vont le faire et soutenir sincèrement. Est-ce que vous avez l'impression justement qu'ils sont sincères ? Moi, je ne peux pas avoir l'impression. Si je dis que j'ai l'impression, on va dire que c'est subjectif. Ce n'est pas... Voilà. C'est à eux de me prouver. Il faut qu'ils posent des actes pour prouver qu'ils nous accompagnent. Voilà. Peut-être que si demain, la classe politique cotise pour venir donner que c'est la contribution de tous les partis politiques à l'effort de guerre, je serai très content. j'ai revu quand même un acte concret. Voilà. Et beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que vous attendez d'eux, concrètement ? Qu'ils participent. Je les ai dit, qu'ils participent à la lutte contre ces groupes d'armée. Parce que si nous voulons enlever les élections, il faut qu'on combatte. Et le plus tôt sera le mieux. Donc qu'ils s'investissent heureusement. Voilà. Ils ont des possibilités, ils ont des partisans, ils ont tout. Il faut qu'ils s'impliquent. Déjà, en tout cas, certains, lors du recrutement des VDP, certains partis ont dit quand même à leurs militants de s'enrôler et tout. C'est salutaire. Voilà. Certains aussi ont proposé des solutions par écrit que nous analysons. Hormis la solution négociation qu'on a mis dans la tête des gens. Ça, c'est hors de question. Voilà. À part ça, toutes les autres options. S'ils ont des propositions de solutions, il y en a qui ont des bras dans la communauté et tout. Et donc actionner tout ce qu'ils peuvent actionner et participer à la vie. Les réformes aussi, ils vont intervenir parce qu'il y aura une commission où ils vont s'asseoir aussi, que ce soit le code électoral et beaucoup d'autres choses en matière de démocratie. C'est à eux de s'entendre et créer un modèle. Voilà. Alors, vous insistez sur ce point, pas question de négocier avec les terroristes ? Non. On ne négocie pas. Il n'y a pas un centimètre de ce territoire-là qu'on va négocier. On ne donnera rien à un franc du contribuable. Si le contribuable nous donne un franc, on préfère payer des armes que de négocier. Je pense qu'on a mis ça dans la tête des gens pour nous garder longtemps dans la guerre. Non. ça me permet de rebondir à quelque chose qu'on est obligé de dire, qu'on n'a pas peut-être l'intention. Je pense qu'en 2020, il y a eu des négociations pour tenir les élections. Alors, vous les journalistes, je suppose que vous avez suivi et vous savez ce que ça fait. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous ne savez pas, mais nous, en tant que combattants, qui nous fait très mal, on était en détachement en 2020. On a reçu les instructions d'arrêter tout ce qui est opération cinétique. Ça veut dire qu'on ne sort plus de nos bases, on reste statique. Déjà, c'est un mal. Ça fait très mal aux combattants, aux soldats de voir ça. Pire, on a été nargués. Les terroristes nous ont nargués, demandaient à ceux qui étaient à quel point son temps. Ils ont appelé des villageois à leur montrer l'argent dans des valises de venir dire aux militaires que le gouvernement ne peut pas les combattre. Ils négocient avec eux, ils ont même donné l'argent. Voilà ça. Ils sont venus nous dire. Donc, de venir dire aux militaires et aux VDP de déposer leurs armes. Les gens sont vivants, vous pouvez vous renseigner. Et ceux qui forçaient sortir en son temps, il y a des militaires qui ont été punis. Ceux qui étaient à Bourzanga, ils sont témoins. Les VDP ont été attaqués. Ils ont eu trois tombés. Les détachements sont sortis pour aller les aider à ramener. Ils ont aussi été attaqués. Ils n'ont pas été appuyés. Et pire, on a dit, qui les a dit de sortir ? Plusieurs personnes ont connu cette situation. Ça a fait tomber la combativité. Donc, les militaires étaient découragés. Ils ne savaient plus c'est quoi ce problème. Et ça persistait tellement que les gens partent en détachement pour juste s'asseoir. Voilà le premier problème que ça a mené. Deuxièmement, l'argent qui a été donné aux terroristes. Parce que ça, les gens ont vu. Voilà. Même ceux qui sont à Djibaud, aussi peuvent témoigner. Les véhicules qui venaient nettoiement et puis continuaient vers Nassumbu avec des valises. Voilà. Peut-être à l'armée de l'air, vous aurez des preuves. L'argent est sorti. Ils ont pris cet argent. Ils se sont équipés. Ils se sont bien installés. Et c'est à partir de ce moment que nous, nous avons commencé à entendre des voix d'enfants au poste. Parce qu'ils ont payé beaucoup de transmissions. Ils ont créé un réseau. Et une fois que le réseau a été bien créé, bien stabilisé, ils ont commencé à détruire tous les pylônes. Nous, nos populations ne peuvent plus nous alerter. Et eux, puisqu'ils ont un autre système de communication, ils ont commencé à détruire tout le système de communication qui existait. Troisième chose négative, ça a coupé le lien entre nous et les populations. Vous imaginez, on vous dit, c'est interdit de sortir. Vous êtes assis. Les populations vous appellent. ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Vous, vous avez interdiction de sortir. Vous êtes obligés de faire semblant de tourner, tourner. L'an demain encore, ils vont dire, trois ou quatre jours, qu'est-ce qu'ils commencent à nous dire ? Que quoi ? S'il kabe zabra pour un. Voici la phrase. Qu'il n'y a pas de vérité dans notre combat. Et ils voient les gars, ils nous appellent, on ne vient jamais. On ne peut pas dire à ces populations-là qu'on a interdiction de sortir. Mais on est là, chacun est là dans son détachement. Et finalement, les gens voyaient, ils ne nous disent plus parce qu'ils se disent qu'on les dit, ils ne viennent pas. Pourquoi ils vont nous dire ? Il y a eu beaucoup d'effets. Voilà ce que négocier donne. C'est juste déplacer le problème. Il n'est pas question de négocier. On va combattre. Il n'y a pas de temps mort pour quelqu'un. D'accord. Vous avez tout récemment parlé de négociation et d'élection, justement, en ce qui concerne les élections, est-ce que cela reste toujours une priorité pour la transition à l'heure actuelle ? Vous avez des transitions. Donc, on doit transiter vers ça. Mais en attendant, c'est la guerre. Il faut combattre. Quand les conditions s'y prêtent, seulement on y va. Si demain même, nous pouvons découvrir le maximum de bases et détruire tout, en tout cas, anéantir carrément la capacité de ces gens. Après demain, vous organisez vos élections. Je pense que la CENI est active dessus avec une partie de l'exécutif. Pourquoi on combat ? On combat pour aller vers ça, pour permettre au peuple de faire son choix et permettre aussi à ceux qui veulent être élus de ne pas se limiter uniquement au grand centre, d'aller vers les populations. Aujourd'hui, si on prend l'instant et aujourd'hui, on ne peut pas faire la campagne sur tout le Burkina. les élections, c'est à l'issue de ce processus. Comment est justement l'évaluation de la feuille de route de la transition, surtout avec la CDAO qui suit effectivement ce point ? Alors, c'est volé, je pense que la CDAO devait mettre en place un mécanisme de suivi. Ça n'a pas été plus… Ils devaient se réunir. Sinon, le mécanisme de suivi, ils ont tout écrit, ils devaient venir pour mettre ça en place. Mais à un moment donné, leur calendrier ne les a pas permis de venir. Sinon, il y a un mécanisme de suivi, de la transition qui existe en fait sur papier. Et là, c'est de là, on va suivre. Suivre tout le calendrier, toute la feuille de route. Au moins, ils vont, à chaque étape, je pense qu'ils vont venir échanger avec nous pour nous dire nous sommes à telle étape, est-ce que… Voilà. Donc, on est à l'écoute. Alors, M. le Président, justement, est-ce que l'élan actuel de réconquête du territoire national aujourd'hui permet de respecter le calendrier de la transition ? Surtout qu'avec la prise du pouvoir, vous aviez déclaré que le calendrier prévu jusqu'en juin 2024 était large et qu'on pouvait tenir les élections après justement donc la sécurisation. Compléter la phrase, c'est notre souhait. C'est votre souhait. De le faire bien avant. Voilà. Et c'est qu'on souhaite, on a même souhaité, si on peut le faire tout de suite, voilà, le plus tôt possible et que nous nous retournons d'où nous sommes venus. Donc, c'est le souhait. Et qui ne souhaite pas que ça finisse tout de suite ? Qui souhaite voir, continuer de voir des gens mourir ? Je dis même les terroristes, c'est pas un plaisir de tuer. C'est des hommes, c'est des Burkinabés, c'est des hommes Burkinabés. Il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent revenir à la raison. C'est un souhait et on espère pouvoir rentrer dans le temps. Certes, ceux-mêmes qui nous ont beaucoup parlé d'élections dès les premiers mois, novembre, décembre, on nous a, beaucoup de chancéliques étrangères, nous ont martelé ça ici. C'était le débat principal. Et dans le même temps, c'est même refuser de nous vendre les armes. Comment voulez-vous qu'on combatte rapidement pour faire les élections si vous refusez ? Ils nous ont fait perdre un peu de temps. Mais Dieu merci, on est en train de trouver d'autres circuits. Donc, on a cette volonté d'aller vers ça. Monsieur le Président, il y a la question de la démobilisation des combattants terroristes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu en tout cas pour accueillir ceux qui vont accepter de déposer les armes ? D'accord, il y a une commission, je pense, qu'on a instruit de mettre en place, qui est là, donc à un niveau bien donné, qui discute avec certains acteurs, notamment le monde judiciaire, parce que souvent, les terroristes ont peur de quelque chose, c'est de venir et qu'on l'attrape, on parle enfermé et tout. Donc, on discute avec eux pour que on trouve une autre solution, c'est-à-dire la réinsertion. Beaucoup ont peur, certains ont déposé les armes, mais ils ont peur d'aller en prison. Mais moi-même, je vous ai dit, je pense, la dernière fois ici, attraper, enfermer, ce n'est pas la bonne chose. Ce n'est pas dans nos cultures même d'enfermer. C'est la pire crainte de certains terroristes, parce que d'autres sont démobilisés, dont parmi eux, des enfants. On a même des enfants de 14 ans dans les rangs qu'on a pris. Donc, il y a un processus qui est en cours. Il y a cette discussion avec le monde judiciaire. Il faut mettre en place des structures. C'est-à-dire, il ne peut pas être démobilisé aussi, venir s'asseoir et se regarder. les loisivités et les merdes de tous les vices. Il faut trouver des activités. Dans ce sens, dans certaines zones, on est en train de vouloir créer des zones de pâturage avec de l'agroforesterie, c'est-à-dire des arbres fourragés qu'on va essayer de faire quand même délimiter des zones et en faire des zones de pâturage parce que ces arbres sont bien pour les animaux. Et dans plusieurs autres domaines d'activité, en fonction de ce que chacun voudra exercer, on va les permettre d'exercer. Ils vont produire pour la population. Peut-être que la peine sera un certain nombre de travail d'intérêt public au profit de Burkina. On est en train de voir, même pour les prisonniers qui sont en prison actuellement, j'ai dit au ministère de la Justice de voir avec nos magistrats pour qu'on puisse mettre à profit la peine du travail d'intérêt public au lieu de prendre enfermé dans le noir et en nourrir. Ça nous fait perdre assez quand même. Dans ce sens-là, qu'attendez-vous des leaders communautaires ? Bien sûr. On a eu beaucoup de rencontres. Certes, souvent, ce n'est pas médiatisé. On a eu beaucoup de rencontres. L'attente, c'est à eux de faire revenir à la maison, d'assurer. Ces questions sont revenues justement. Certains ont dit qu'il y en a qui veulent revenir mais ils ont peur d'aller en prison. Il faut les rassurer qu'il y a une commission qui est en place qui discute avec le monde judiciaire pour trouver une solution pour que ça ne soit pas ce qu'ils pensent. C'est pour les réinsérer et trouver autre chose. Donc, le monde, les leaders communautaires doivent jouer ce rôle-là. De pouvoir faire revenir à la maison beaucoup d'enfants qui sont égarés, qui sont partis là-bas sans savoir de quoi il s'agit ou bien par pauvreté ou autre, qu'il y a des possibilités de revenir. et on a créé le centre d'appel. Certes, il y a les alertes qu'on a souhaité que ça vienne là-bas maintenant mais il y a aussi ceux qui appellent par ce numéro-là pour déposer les armes et tout et les leaders communautaires aussi sont au courant. Donc, leur travail c'est d'inciter les jeunes qui n'empêvent plus de rester dans la brousse, qui se sentent, voilà, égarés, qui ont envie de revenir, de revenir. Et nous, nous donnons toutes les garanties de pouvoir les encadrer et les reconvertir. M. le Président, que pensez-vous de ces Burkinabés qui ont de la difficulté à accepter que l'on puisse accueillir des terroristes, des gens qui ont tué d'autres Burkinabés ? C'est vrai que ce sentiment d'accueillir des gens qui ont tué d'autres Burkinabés, ça existe, ça peut exister, mais il s'agit de la communication. Il faut qu'à un moment donné, les gens parlent de pardon, de tout. S'ils acceptent de reconnaître son tort, qu'il était sur le mauvais chemin. Beaucoup avouent, ils disent tout ce qu'ils ont fait comme mal, ils regrettent et tout ça. S'ils sont prêts à travailler pour produire pour cette population-là, je pense que si on explique, si on arrive à bien communiquer, les gens pourront pardonner. Les gens ne sont pas forcément aussi méchants que ça. Alors, parlons à présent des questions de développement. Alors, le gouvernement de la transition travaille sur plusieurs chantiers, notamment des programmes en matière d'agriculture, la bataille de l'eau et justement le secteur de l'élevage. Quelles sont vos actions prioritaires dans ces différents domaines ? C'est comme vous le constatez, nous avons dit que le développement c'est la cause, l'une des causes de cette guerre aussi. Pourquoi on a pu instrumentaliser les jeunes ? C'est parce qu'ils n'ont rien à faire et ils ne mangent même par leur faim. Quelqu'un qui n'a pas à manger, c'est compliqué. Donc voilà pourquoi nous avons mis l'accent sur l'agriculture, l'élevage et l'accès à l'eau potable. Ça doit permettre de résoudre beaucoup de problèmes. On a beaucoup de programmes d'agriculture qu'on a lancés et aussi l'APEC qui va prendre en compte beaucoup de projets communautaires dans le sens de l'agriculture et de l'élevage. Pour l'eau, on a déjà lancé une centaine de forages mais on voit que c'est minime parce que vraiment le manque d'eau au Burkina et Criar. Donc nous allons continuer autant que possible pour chercher à creuser le maximum de forages, réhabiliter le maximum de barrages pour permettre aux gens de travailler parce qu'on a beaucoup de barrages qui ne sont pas bien. C'est en train de céder un peu partout. Il faut reprendre tout ça et c'est uniquement au bord de cette eau. Pendant longtemps, on a fait les barrages posés mais en fait, ce n'est pas exploité. Donc nous, nous voulons exploiter sous ces paramètres-là et permettre quand même au Burkina de manger à leur faim. Les questions d'infrastructures sont également des priorités pour le gouvernement de la transition, de la construction de routes. Je pense vous avoir dit à un moment donné que j'étais témoin privilégié du départ des hostilités à Djibo. J'étais depuis 2014 si je ne me trompe pas où les jeunes manifestaient pour la route par exemple Djibo au Congo aussi. Comme il n'y avait pas de solution, s'il n'y a pas de route, on ne peut rien exporter. C'est-à-dire qu'ils produisent mais ils ne peuvent pas envoyer vers la ville. Il n'y a pas de route. Ça pourrit. Ils font quoi ? Ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de revenus. Donc la route participe même à cette guerre. Ça va désenclaver beaucoup de zones. Beaucoup de gens sont dans certaines zones. Ils produisent mais par la route ils ne peuvent pas accéder. Donc on a décidé de lancer plusieurs routes. La route de Fada Matiakwali jusqu'à la frontière du Niger, Fada Bogande, la route de Titao où on souhaite aller jusqu'à Djibo pour qu'on ne pas continuer jusqu'à Dori tant qu'on aura de financement. Congo aussi, Djibo aussi ça a commencé. Les études, il fallait réévaluer les études. Ils viennent de finir cette phase. Donc les travaux sont en train d'être lancés. Au sud à l'Ouest il y a beaucoup de routes que nous avons commencé et que nous allons continuer de réaliser. certains pensent que la transition le gouvernement de la transition devrait se concentrer justement uniquement sur la guerre et achever cette guerre et puis laisser la question de développement donc au gouvernement élu qui s'installera après. C'est la conception qu'ils ont de la guerre. La guerre c'est un tout. Il y a les armes mais aussi le développement et l'infrastructure fait partie. Je vous prends l'exemple d'une route au Mali que j'ai connue. La route Tombuctu Gondam. Vous savez combien des soldats burkinabés on a perdu sur cette route. Les soldats maliens dans le munissement et beaucoup d'hommes sont morts sur cette route. Mais le fait d'avoir bitumé cette route la criminalité a cessé sur la route. Peut-être que ceux qui étaient là à faire les attaques revendiquaient ça. Vous avez besoin de ça peut-être pour respirer pour pouvoir maintenant déposer des armes travaillées et pouvoir faire passer leurs marchandises. On n'en parle plus. Ça c'est très important. Si les gens ne font pas attention à ça, la route contribue beaucoup à lutter contre le terrorisme. Le développement c'est impératif. Comment l'ennemi a pu agrandir son réseau de renseignements ? Vous trouvez un jeune homme qui est là du matin au soir il ne peut pas avoir 100 francs. Il est assis au choc tous les jours il négocie 100 francs pour boire du Nescafé. Le terroriste identifie ces gens-là il vient les voir il dit bon tu prends ce téléphone je te donne 30 000 francs. Ton rôle quand tu vois les FDS sortis tu nous appelles tu dis et tu donnes la direction c'est tout. Vous pensez que quoi ? Il va prendre. Il va prendre. Et il va les renseigner. Ils ont un grand réseau de renseignements comme ça. Ils sont au courant de tous nos mouvements. C'est quoi ? Ce n'est pas la pauvreté mais il faut travailler à ce que ce jeune homme-là ait quelque chose à faire. Et la chose la plus facile pour nous c'est de produire l'agriculture. Les délais sont courts c'est plus facile. Donc voilà pourquoi nous cherchons le financement pour encourager ce genre de projet de développement pour que les jeunes ne se lancent plus. Ils seront nombreux qui lorsqu'ils auront quelque chose à faire même s'ils renseignent l'ennemi maintenant ils n'ont plus obligés de prendre leur argent parce qu'il a quelque chose d'autre à faire. Il va arrêter ça. Donc c'est un tout la guerre. Monsieur le Président est-ce que l'or sorti du sous-sol Burkinabé profitera désormais au Burkinabé ? Bien sûr c'est l'objectif principal aussi. Nous avons beaucoup de mines industrielles et il faut le dire désormais peut-être il y a des États qui exploitent nos sols ici qui refusent de nous aider. Nous les avons interpellés plusieurs fois et j'espère qu'ils vont comprendre l'appel. mais hormis ça je vous disais tout de suite que l'or profite à l'ennemi. Donc nous sommes en train de réorganiser l'or-payage traditionnel parce que c'est beaucoup de tonnes d'or qui sont produits d'abord par l'or-payage traditionnel mais qui échappent au contrôle. Donc ça, ça doit nous profiter. L'exploitation industrielle on va aussi il y a le code minier qui est en relecture c'est presque fini. On va revoir ça parce que nous produisons de l'or mais nous n'avons aucune réserve d'or. Bon, ça pose beaucoup de questions du peu pourquoi toutes ces années on n'a jamais pu penser à ça mais nous sommes à ça actuellement chercher à produire nous-mêmes les semi-mécanisés on a écrit les textes pour ça on encourage ça c'est dans le même sens qu'on a aussi fait des textes pour faciliter la création des PME et tout ça voilà on espère que les Burkinabés pourront s'organiser se réunir pour exploiter notre or et pour que ça nous profite. On ne pourra pas continuer à laisser nos ressources sortir comme ça voilà. En termes de soutien aux petites et moyennes entreprises le dernier conseil des ministres tenu à Bougoujoulasso a pris un certain nombre de mesures pour alléger les charges de ces entreprises. Bien sûr c'est pour favoriser l'entrepreneuriat des jeunes il y a beaucoup de dispositions dans le texte si vous lisez je sais que beaucoup de gens ont peur ils sont un peu emmerdés lorsqu'il s'agit de créer une entreprise le droit d'enregistrement le TVA pour les deux premières années c'est pas évident de bien fonctionner donc le ministère des finances a fait une évaluation il y a un certain nombre de taxes qu'on a tout annulé pour permettre aux jeunes de pouvoir créer librement des entreprises et de pouvoir grandir parce que c'est un secteur quand même qui va employer beaucoup de gens donc c'est l'idée comme ça c'est l'objectif. Alors monsieur le président nous sommes quasiment à la fin de cet entretien alors que pensez-vous aujourd'hui de la mobilisation citoyenne autour de la transition à quelques centaines de mètres d'ici il y a des groupes de jeunes qui veillent jour et nuit sur la transition est-ce que vous êtes au courant ? J'ai appris ça je n'ai pas dit que je ne suis pas au courant et je passe souvent aussi par le même vous voulez parler du rond-point je le vois et je suis touché quand même je suis touché parce que c'est ça qui nous motive c'est ça qui motive tous les combattants sur le terrain quand ils savent que le peuple est mobilisé derrière ça ne peut que vous encourager à travailler pour le peuple parce que nous n'avons que de compte à rendre au peuple et nous ne ferons que ce que le peuple souhaite donc s'ils ont compris notre mission ils ont compris la trajectoire et bien nous sommes très contents donc cette mobilisation on salue et on dit aux gens de continuer à maintenir la flamme et d'éveiller parce que l'impérialisme a tout beaucoup de plans dans son sac donc on salue cela Aujourd'hui quel message vous avez à l'endroit des Burkinabés à cette étape de la guerre et de la reconquête du territoire national ? D'abord le message c'est que les gens puissent se mobiliser et veiller sur ce qu'on est en train d'entreprendre inviter certains Burkinabés à être prudents et à se départir des manipulations parce que il y a d'autres qui sont là qui ne cherchent qui ne prient actuellement que de voir le chaos et on invite ces individus-là à se départir il y a beaucoup de choses qui nous savons il ne faut pas qu'ils croient que nous ne savons pas nous savons et nous n'avons pas peur et si jusque-là on observe certains il y a une limite à toute chose ces individus qui sont en train de chercher à perturber pour attirer notre attention ailleurs pendant qu'on doit être concentrés sur la guerre et bientôt je pense que ça doit s'arrêter et ceux qui continuent de soutenir nous les remercions et nous les encourageons dans ce sens-là parce qu'ils soutiennent la transition mais c'est surtout les combattants sur le terrain qui doivent libérer cette patrie-là qu'ils soutiennent et ça les motive ça les galvanise merci merci à vous monsieur le président d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions Innocence Oulaman merci donc de l'accompagnement pour cet entretien à vous chers téléspectateurs merci d'avoir suivi cette interview avec le chef de l'État resté en compagnie de nos programmes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada